Pour la France Insoumise, la parole est à Mathilde Panot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aurais trois sujets sur lesquels vous interrogez pour la France Insoumise. La première concerne la suppression des contrats aidés. 260 000 emplois aidés seraient concernés dans les collectivités territoriales et dans les associations. Cette décision est d'une violence terrible pour les collectivités territoriales. Par exemple, à la Réunion, 18 des 24 communes de Lille ont dû reporter la rentrée du fait de l'absence de celles et ceux que vous avez brutalement mis à la porte. Alors que la situation était déjà peu reluisante avec des contrats au rabais, la baisse consécutive ces dernières années des dotations aux collectivités territoriales ont eu pour conséquence de favoriser la précurisation des agents. Et ça ne va pas s'améliorer avec les 2,8 milliards de dépenses en moins pour les collectivités territoriales annoncées aujourd'hui. Quant aux associations, Muriel Pénicaud expliquait qu'il s'agissait de resserrer les contrats aidés aux seuls, et je cite, « bénéficiaires les plus éloignés du marché du travail ». Je me permets de traduire. La signée opérée sur les associations dont les moyens sont souvent insuffisants pour embaucher via un autre dispositif s'inscrit dans la logique de marchandisation du tissu associatif. Vous ne voyez que par et pour le marché, que par et pour l'argent, alors qu'il faut rappeler que nous devons beaucoup à ces personnes qui travaillent dans le secteur associatif pour la cohésion de nos territoires. Je vous demande donc en leur nom, quand envisagerez-vous de réfléchir à leur réintégration et aux dispositifs financiers qui permettraient la pérennisation de ces emplois, tant pour les collectivités territoriales que pour les associations ? Ma deuxième question concerne les normes dont vous avez parlé sur la construction de logements. Le président Macron a annoncé le 11 septembre dernier, afin d'accélérer cette construction de logements neufs, une réduction des normes environnementales et sociales. Je le cite, et c'est intéressant, « il faut diminuer cette réglementation, y compris sur des normes qui relèvent de très bons sentiments, quelquefois environnementales et sociales. On me dira que je ne respecte pas l'environnement ou parfois le handicap, mais il faut du pragmatisme, car c'est essentiel pour résoudre le problème du logement. » Conscient du caractère hasardeux de tels propos, vous avez fait un pas de côté et vous avez parlé d'un gel des normes. Mais dans la stratégie logement que vous présentez, ces quelques mots ont retenu mon attention. Je cite encore, « toutes les règles de construction seront rédigées sous forme d'objectifs de résultats. Cela allègera le code de la construction et permettra de stimuler l'innovation. Le niveau de résultats ne sera pas imposé. » Avouez que cette formulation contredit mot pour mot votre contrefeu pour désamorcer la déclaration élyséenne. Comment contrôler des normes qui ne doivent pas impérativement donner lieu à des résultats ? Je rappelle également que de tels assouplissements peuvent mettre en danger la vie de nos concitoyens et concitoyennes, et je pense notamment à l'événement qu'il y a eu en juin dernier, avec l'incendie de la tour Grenfell où 79 personnes ont trouvé la mort, du fait des simplifications miraculeuses dont vous vous réclamez. Quand il en va de notre sécurité, de la protection de l'environnement ou des conditions de travail, il faut, M. le ministre, imposer un niveau de résultat. Si vous n'imposez plus de niveau de résultat, quelle sera la valeur du code ? S'il est possible de déroger à ces obligations, pourquoi donc édicter la loi ? Après le code du travail par entreprise, vous êtes en train d'inventer le code de construction par bâtiment. Ma question est donc la suivante. Considérez-vous réellement, M. le ministre, qu'il est adapté à notre époque, aux exigences de réduction de la précarité énergétique, aux exigences de sécurité et de lutte contre le changement climatique, d'affaiblir les normes environnementales qui régulent la construction des nouveaux logements, d'autant que là aussi, sur le logement, vous annoncez une baisse de dépenses de 1,8 milliard. Enfin, ma dernière question porte sur le recul des services publics. Vous n'êtes pas sans savoir que la solidarité entre territoires est de moins en moins une réalité dans notre pays. Laissons nombre de nos concitoyens dans l'isonnement et comme abandonnés par la République, je pense notamment aux zones rurales mais aussi aux quartiers populaires. Moins en moins de bureaux de poste, de moins en moins de maternité, de fermeture de classe, des TER supprimés, etc. La loi NOTRe organise la mise en concurrence des territoires, met l'accent sur la métropolisation et opère en réalité une réduction de notre territoire à la seule logique de compétition. Ma question est donc, quels sont, Monsieur le Ministre, vos projets pour mettre fin à cette mise en concurrence des territoires et rétablir l'égalité entre les citoyens et les citoyennes ? Merci. Merci, Madame Panot.